Bonjour à tous et à toutes. Alors, aujourd'hui, capsule sur le logarithme. Qu'est-ce qu'un logarithme et à quoi servira-t-il? Donc, la notion de logarithme est importante. On l'a vu dans une capsule précédente. Le logarithme permettra notamment d'aller trouver une valeur qui sera en exposant. Et jusqu'à maintenant, ce n'était pas quelque chose que vous avez vu. Et on devra utiliser tout ça dans la notion d'intérêt simple et composé. Ça nous aidera fortement pour trouver certains éléments. Donc, le logarithme ici est essentiel pour être capable de travailler les mathématiques financières. Alors, un logarithme, c'est quoi? Parce que là, je viens de te dire à quoi il sert. Il sert à trouver une expression qui est en exposant sur une certaine base. Mais un logarithme, c'est quoi et à quoi il sert et comment on l'utilisera? C'est ce qu'on verra dans cette capsule-ci. Alors, notion extrêmement importante sur le logarithme qui est sa définition même. Puis que vous allez voir, je vais souvent revenir là-dessus. Un logarithme, c'est un exposant. OK? Donc, ça, c'est l'expression générale de ce qu'on peut avoir comme logarithme. Comment ça se lit? C'est le log en base B de M. Ça donne N. Dans les faits, dans cette expression-là, je viens de te dire qu'un logarithme, c'est un exposant. Donc, le log, c'est un exposant. Donc, N, c'est l'exposant. On met N sur quoi? Sur la base B. Parce qu'ici, la base du log, c'est ce qu'il y a en indice, c'est ce qu'il y a en bas. Donc, N, ça va être l'exposant qu'on va avoir à mettre sur B pour obtenir M. Allons voir un exemple concret juste pour se démêler avec ça. Donc, le log en base 5 de 25 donne 2. Ça, c'est une expression avec le log. Ça, ça veut dire quoi pour nous présentement? Log en base 5 de 25 donne 2. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous? Bien, on se le répète. Un log, c'est un exposant. Donc, ici, le 2, c'est l'exposant. Donc, l'exposant de quoi? L'exposant de la base du log. Donc, le 2, c'est l'exposant à mettre sur la base du log. Et quand je fais ça, ça va me donner le M qui est ici 25. Ça va me donner le M qui est 25. Donc, comment on lit ça? C'est 2, c'est le logarithme de 25 en base 5. En fait, ce qui est important ici, ce qui va être important pour nous, pour les mathématiques financières, ça va être d'être capable, un peu comme je viens de le faire rapidement avec toi, il va falloir être capable de passer d'une forme à l'autre. Donc, c'est-à-dire passer de l'expression logarithme à l'expression avec un exposant et sa base et vice-versa. Il faut être capable de passer d'une forme à l'autre. Ça va être essentiel, tu vas le voir quand on va parler des mathématiques financières. Puis là, inquiète-toi pas, là, au départ, ça va être très, très flou. Mais tu vas voir, à force de faire quelques exercices avec moi, puis en exercice, je l'espère, seulement avec toi-même, ça devrait débloquer, je l'espère. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, tu me fais ça. Donc, on va aller prendre quelques exemples. Puis ici, là, ce qu'il y a de soi comme petit diagramme ici, c'est ça qui te permet de passer de l'expression des logs à une expression avec sa base et son exposant. Donc, je te le répète encore, un log, c'est un exposant. OK? Donc, un log, c'est un exposant. Donc, N, c'est l'exposant dans ton expression. L'exposant de quoi? L'exposant de la base du log. Donc, la base B, c'est ce qui va aller en dessous de ton exposant. Et ça, ça va donner M qui est ici, qui va être ton résultat, en fait, de ta base et ton exposant, qui est la puissance. Concrètement, allons voir deux, trois petits exercices. Puis après ça, inquiète-toi pas, là, peut-être que tu dis, ouais, mais le log, comment je pitonne ça avec ma calculatrice, qu'est-ce qui se passe? T'inquiète, j'y arrive dans quelques instants. Alors ici, si je regarde l'expression 3, exposant quoi donne 27? Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça au niveau de la lecture? Bien, ça veut dire quel exposant, donc quel exposant mettre à 3, hein, mettre à la base 3, donc quel exposant mettre à 3 pour obtenir 27, qui est ma puissance, qui est mon résultat? Dans le fond, c'est ça ici que je te pose comme question. Donc, quel exposant je dois mettre à 3, à la base 3, pour obtenir le résultat 27? Bon, toi, tu regardes ça jusqu'à maintenant, tu te dis, ben, merveilleux, moi, je suis capable d'y aller par essai-erreur, hein, je vais faire 3 exposants 1, ça fait-tu 27? Non. 3 exposants 2, donnes-tu 27? Non. Sur ma calculatrice, 3 exposants 3, donnes-tu 27? Oui. Fait que ma réponse, c'est 3, Julie. Tu vois bien, la vie est belle. Oui, je veux bien. Mais si jamais ton exposant, ça devait être 2,8, tu sais, au niveau de l'essai-erreur sur ta calculatrice, on repassera, là, au niveau de l'efficacité. Ok. Donc, passer à l'écriture des logs nous permet rapidement d'avoir le résultat précis. Alors, comment passer de là, donc de la forme base exposant à la forme logarithme? C'est ça qu'il faut s'exercer, là. Ok. Donc, je le répète, un log, c'est un exposant. Ok. Un log, c'est un exposant. Donc, ici, l'exposant, c'est point d'interrogation. Ok. On le sait pas. Donc, le log, c'est un exposant. Ok. Maintenant, dans le log, il y a une base, puis il y a une valeur dedans. Donc, la base, la base B, c'est la base de mon exposant. Donc, ici, ça va être la base 3. Et la valeur, ici, dans mon résultat, en fait, mon résultat qui est 27, ça va être ce que je vais mettre dans mon log de 27. Donc, un log, c'est un exposant, hein? Log en base, la base, c'est 3, de 27. Et là, donc là, ce que je viens de faire, c'est de passer de la forme base exposant à la forme logarithme. Pourquoi je fais ça? Le log te permettra d'aller chercher la valeur exacte, ici, de l'exposant. Parce que, je t'annonce que log en base 3, de 27, ça se calcule assez facilement avec la calculatrice. J'y reviens dans quelques minutes, mais ça, là, ça se calcule en 2 secondes et quart, tu vas obtenir le 3 en question. J'y reviens à savoir comment calculer ça. Parce que si tu as déjà remarqué, tu es curieux, si tu as regardé ta calculatrice, tu vois un bouton qui s'appelle log. Mais si, malheureusement, tu calcules log 27, tu n'arriveras pas à 3, j'y reviens. T'inquiète, là, je te montre dans quelques minutes comment calculer ça sur ta calculatrice. OK? Allons voir l'exemple C. OK? Je vais aller mettre mon code de couleur pour nous aider aussi. Donc, la base en rose, l'exposant en jaune et le résultat en bleu. Ça va nous aider pour nous retrouver. N'hésite pas à utiliser ce code de couleur-là, avec d'autres couleurs, bien évidemment, au besoin. Ça va t'aider pour t'y retrouver, encore une fois, pour passer d'une forme à l'autre. Donc, ici, qu'est-ce que je cherche? Quelle est la base qui, exposant en 2, donne 49? Ici, l'exemple est simple. Tu as peut-être déjà un feeling, mais on va clarifier ça. Donc, dans le fond, au niveau de la traduction avec les mots, qu'est-ce que ça veut dire ici? Bien, on cherche quel nombre affecté de l'exposant 2 donne 49. C'est ce qu'on veut savoir ici. Quel nombre affecté de l'exposant 2 donne 49? Encore une fois ici, tu prends ta calculatrice, t'essaies, ou bien tu passes en forme logarithme et tu sauves beaucoup d'énergie. OK? Donc, je te le répète encore, la définition même du log, un log, c'est un exposant. Donc, c'est quoi l'exposant? C'est 2. Donc, un log, c'est égal à un exposant. Donc, l'exposant 2 va là. Log, en base quoi? C'est quoi la base de mon expression? Donc, ici, ma base, c'est, je ne le sais pas. Hein? Et la puissance qui est le résultat ici de ta base et de ton exposant, c'est ce qui va à l'intérieur du log. OK? Puis ici, bien, il y aurait du travail à faire, mais on obtiendrait 7 comme réponse, hein? Parce que 7 exposants 2 donne 49. Bien, ici, je voulais juste, ici, non seulement, pas nécessairement aller trouver le résultat, là, pour nous aider avec la forme logarithmique, mais essayer de travailler, passer d'une forme à l'autre, qu'avec notre code de couleur. Dernier exemple. Donc, ici, log en base 5 de quoi? Donne 3. Question, c'est ce qu'on pourrait te soumettre. Donc, au niveau de l'écriture, qu'est-ce qu'on cherche ici? Donc, quelle est la troisième? La troisième puissance de 5. En fait, ici, là, si on voulait traduire ça avec des mots, quelle est la troisième puissance de 5? Pourquoi je te le mentionne comme ça? Allons voir. Passons de la forme logarithmique à la forme exponentielle pour voir. OK, puis vous allez voir que la réponse va venir de soi. OK, puis là, je vais pouvoir te dire pourquoi j'écris ça comme ça. Quelle est la troisième puissance de 5? Alors, encore une fois, passons d'une forme à l'autre. Un log, c'est un exposant. OK, un log, c'est égal à un exposant. Donc, ici, l'exposant, ça va être 3. Ça va être quoi? Ma base. La base, ici, ça va être ma base de mon exposant. Donc, ici, 5. Et, ce qu'il y a à l'intérieur de mon log, c'est ma puissance, c'est mon résultat de mon exposant. Puis là, tu vois l'avantage de passer une forme à l'autre. Parce que 5 exposants 3, tu vas le trouver facilement. En 5 exposants 3, ça fait pas mal 5 x 5 x 5. Ça fait 125. Donc, en passant de la forme logarithmique à la forme exponentielle, tu es capable de répondre rapidement à la question. Et là, ça explique pourquoi je t'avais mis ces mots-là. Quelle est la troisième puissance de 5? Mathématiquement, c'est comme ça que ça se dit. Quelle est la troisième puissance de 5? C'est quoi la réponse? La réponse étant la puissance. Donc, au niveau du français, ça s'écrivait comme ça. Et encore une fois, en passant de la forme logarithmique à la forme exponentielle, et c'est donc de la forme à une autre, on est capable de répondre à la question. Maintenant, avant de travailler ça un petit peu, passer d'une forme à l'autre, je veux te montrer comment on calcule ça. Tantôt, je t'ai dit, log en base 3 de 27, ça se calcule sur la calculatrice. Comment? Alors, c'est ce que je te propose ici à la section 2.3, ce qu'on appelle le changement de base. Dans les faits, sur ta calculatrice, si tu regardes, tu vas avoir un bouton log. Mais le bouton log, en fait, ce qui est sous-entendu, si tu regardes ton bouton log, tu vas voir qu'il n'y a pas de base, le log. Alors que la base d'un log pourrait être n'importe quoi. Il pourrait être 2, 24, 36, 10, 12.4, qui est la base, ça pourrait être n'importe quoi. Mais dans les faits, sur ta calculatrice, la base du log, sur ta calcul, c'est 10. Oui, mais moi, si je veux faire le log de quelque chose dans une autre base, qu'est-ce que je fais? Bien, je vais devoir faire ce qu'on appelle un changement de base. Calcule assez simple, tu vas voir. Ici, c'est écrit au niveau algébrique, mais je vais te donner un exemple, tu vas voir, qui devrait simplifier la chose. OK. Donc, qu'est-ce qu'on fait pour faire un changement de base? Alors, je vais aller reprendre l'exercice qu'on avait de l'autre côté. De mémoire, c'est log en base 3 de 27. Si moi, je veux calculer sur la calculatrice, comment je fais pour mettre ça en base 10, en fait? Parce que sur ta calculatrice, la base, c'est 10. Alors, comment faire pour mettre log en base 10 pour être capable de calculer ça avec notre calculatrice? Donc, ce qu'on va faire, c'est que ça va être une division de deux logs. Qui va devenir en base 10? Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on fait log de l'élément dedans, qui est log de 27, et on va diviser par log de 3, qui est log de sa base, ici, qui est en indice. Ça, automatiquement, ça devient en base 10. Quand on n'écrit pas de base sur le log, c'est sous-entendu que c'est une base 10. Comme sur ta calculatrice, tu as le bouton log, mais il n'est pas inscrit la base. Par définition, ce qui est sous-entendu, c'est que c'est une base 10. Donc, si tu fais l'exercice, ça serait important que tu te familiarises avec ta calculatrice. Si tu fais log de 27, tu calcules ça sur ta calcul, log, bouton log, 27, divisé, bouton log, 3. Si tu fais ça, tu vas obtenir le résultat de tantôt, qui va être 3. Tu es supposé arriver à 3 piles. Donc, le changement de base qu'on aura à faire souvent, ici, parce que très souvent, notre log ne sera pas en base 10, ce qu'on fait, c'est qu'on fait le log de l'élément dedans, log de 27, divisé par le log de la base. Par définition, sur ta calculatrice, ça devient en base 10 et tu es capable de calculer le résultat en quelques secondes seulement. Revenons sur notre exemple de crapaud. Rappelle-toi, dernière capsule, je t'avais présenté une petite histoire avec nos crapauds qui diminuaient, rappelle-toi, de 5 % par année, si je ne m'abuse. Et puis, on posait la question, rappelle-toi, dans combien de temps, dans combien de temps j'aurai 368 crapauds? C'était la dernière question de cette petite mise en contexte-là, rappelle-toi. Je te rappelle l'équation qu'on avait qui représentait nos crapauds, notre nombre de crapauds qui évoluaient dans le temps. Donc, je te rappelle notre équation. Donc, 500 fois point 95 exposant X. C'était ce qu'on avait. Et là, on veut savoir, rappelle-toi, le X était le temps en année et le Y, c'était notre nombre de crapauds. Donc, on l'avait fait partiellement dans l'autre capsule. On avait dit comment on trouve notre temps si on a 368 crapauds. Bien, on remplace notre Y par 368. Et là, on cherchait notre X qui était notre variable indépendante, mais elle était en exposant. Puis là, on avait dit, oui, c'est parce qu'on ne connaît pas une méthode algébrique pour trouver l'exposant. Bien là, oui, on connaît une méthode algébrique pour trouver l'exposant. Ça va être notre logarithme. Parce qu'un logarithme, c'est un exposant. Donc, on va être capable de passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique et de trouver notre exposant, trouver la valeur exacte de notre exposant. Comment je fais ça rendu là avec les logs? OK? Donc, très important, dans un premier temps, important, je mettrai ici, je mettrai ça en couleur, jaune, vert, orange, je mets des étoiles, des bonhommes sourires, je fais quelque chose. Ça, c'est important. Si on veut passer de la forme, ici, exponentielle à la forme logarithmique, il faut absolument, ou passer de l'un à l'autre, en fait, toujours isoler le log ou la base affectée de l'exposant avant de penser à passer à l'autre forme. OK? Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'ici, par exemple, j'ai 500 fois 0.95 exposant X. Je dois, avant d'essayer d'utiliser les logarithmes pour trouver mon exposant, je dois isoler la base avec mon exposant dans un premier temps avant de passer à la forme logarithmique. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ici concrètement? Bien, ici, c'est 500 fois ma base et mon exposant. Si je veux isoler la base et mon exposant dans un premier temps, je vais devoir me débarrasser du 500. Donc, je vais diviser par 500 de chaque côté dans un premier temps pour, je le répète encore, isoler la base avec son exposant. Donc, ici, ce que ça nous donne, 0.73,6. Ici, tu peux garder quand même quelques chiffres après la virgule, question de ne pas perdre trop de précision. Et là, ici, les 500 sont partis. J'obtiens 0.95 exposant X. Donc, pour résoudre ça, dans notre contexte de crapaud, première étape, j'isole la base avec mon exposant. L'exposant que je cherche ici, rappelle-toi. Donc, j'ai divisé par le A, qui est notre valeur de départ. J'ai divisé pour, donc, isoler la base avec mon exposant. Et maintenant, comme j'ai la base isolée avec mon exposant, je vais être capable avec les logarithmes, donc, de passer à cette forme-là pour, je le répète, trouver ici notre X qui est notre temps en année de manière exacte. Alors, comment je fais pour passer ici de la fonction exponentielle à l'expression exponentielle à le log? Alors, je te le rappelle, un log, c'est un exposant. Donc, ici, l'exposant, c'est X. Donc, un log, c'est égal à un exposant. OK? Je vais juste aller revoir mon code de couleur. Je m'excuse. Donc, c'était en jaune. Question qu'on garde le même code de couleur. Donc, mon exposant, un log, c'est un exposant. Donc, le log, c'est égal à un exposant. Log en base, quoi? C'est quoi ma base de mon exposant? C'est 0.95. C'est ce qui va en indice ? Donc, ça, si je ne m'abuse, c'était en rose. Donc, la base, c'est la base de mon log. et qu'est-ce que je mets à l'intérieur du log? Ici, ça va être ma puissance qui est ceci. Le point 73,6. Donc là, je viens de passer d'une forme à l'autre. un log, c'est égal à un exposant. L'exposant, c'est x. Donc, x égale le log. Log en base, quoi? La base de mon exposant, c'est 0.95. Ce que je mets à l'intérieur de mon log, c'est ma puissance, c'est mon résultat. Vous allez voir, à force d'enfer, ça va devenir, j'espère, presque un automatisme. Puis ici, rendu là, on vient de voir qu'on est capable de calculer ça. Ça, log en base 0.95 de 0.736. On se rappelle que le bouton log sur notre calcul est en base 10. Donc, il faut faire ce qu'on appelle un changement de base. Donc, qu'est-ce que je fais pour calculer ça avec ma calculatrice? Je vais faire le log de ce qu'il y a à l'intérieur de mon log divisé par le log de sa base qui est 0.95. donc, je vais faire le log de 0.736 divisé par le log de 0.95. Prends le temps de prendre ta calculatrice puis de me calculer ça pour t'assurer que ça va. Si tu calcules ça avec ta calculatrice, tu vas obtenir la valeur exacte du temps que ça va prendre pour obtenir exactement 368 crapauds. Si tu calcules ça, tu vas voir tu vas arriver à 5,98 années sur ta calculatrice. Donc, on vient de trouver dans combien de temps exactement je vais avoir 368 crapauds. Je vais l'avoir dans 5,98 ans. Tu vas me dire que c'est presque 6 ans. Mais dans les faits, ça nous permet d'arriver à la réponse exacte. Voilà l'utilité des logs. Et quand on va arriver dans nos mathématiques financières, on va faire ce genre de travail-là. pour trouver nos éléments de temps bien souvent. Donc, à garder pas trop loin. Je fais deux derniers exercices avec vous ici. Vous avez des exercices qui suivent, qui sont identifiés ici. Résolution d'équation logarithmique et exponentielle. Dans ce que tu as ici, dans les deux prochaines pages, c'est d'aller t'exercer pour encore une fois passer d'une forme à l'autre, qui est vraiment pas un automatisme au début, mais je le répète, ça c'est nos outils pour nos mathématiques financières. Donc, il faut être capable de passer de la forme exponentielle à la forme logarithmique pour résoudre ça ou de passer de la forme logarithmique à la forme exponentielle. Il faut être capable de passer d'une forme à l'autre pour résoudre. Résoudre, ça veut dire trouver la valeur de la variable qui est là. Donc, trouver le x ici, combien il vaut exactement, combien le x vaut ici, combien le t vaut ici, le passage d'une forme à l'autre va te permettre d'y arriver. Et pour faire ça, je te rappelle ce que je t'ai mis ici, bien encadré ici, pour être capable de faire ça, toujours isoler le log ou la base avec l'exposant avant de passer d'une forme à l'autre. Alors, je vais réinciter là-dessus ici, je vais faire deux exemples, je vais t'inviter à faire les autres par la suite. Commençons par le premier, 7 exposants quoi, donne 75. Tu pourrais prendre ta calculatrice puis aller par SRR puis tenter de trouver ça, mais bonne chance, ça va être un beau projet. Les logarithmes ici vont nous permettre de trouver l'exposant assez rapidement. Alors, comme ici, la base affectée de son exposant est déjà isolée, je n'ai pas de travail algébrique à faire, je peux tout de suite passer vers la forme logarithmique. Comment je passe vers la forme logarithmique? Un log, c'est un exposant. Donc, l'exposant, c'est un log. Première étape. Après ça, c'est quoi la base, oups, pardonnez-moi, c'est quoi la base du log? La base du log, c'est la base dans ton expression avec l'exposant, donc en base 7, donc log en base 7 de quoi? De ta puissance, donc log en base 7 de 75. Donc, pour trouver ton exposant X, tu vas pouvoir faire log en base 7 de 75 et tu vas arriver à la réponse exacte. Comment calculer ça? Je te rappelle qu'ici, ce n'est pas un log en base 10, on doit faire un changement de base. tu calcules sur ta calculatrice log de l'expression dedans, donc log de 75 divisé par log de sa base, log de 7. Ça devient automatiquement en base 10 sur ta calculatrice et tu vas trouver exactement 2,22. Bien évidemment, ici, arrondi, regarde, deux chiffres, trois chiffres après la virgule, à peu près, mais ça nous permet d'arriver à la réponse exacte. Cet exposant quoi donne 75? Donc, c'est 7 à peu près exposant 2,22 qui donne 75. Allons voir, allons voir, allons voir, allons voir le détient. Pour passer, je vais aller à l'envers, je vais avoir un log et je vais passer en forme exponentielle. Donc ici, 4 log en base 5 de 33, de 33 x, oui, égale 36. Donc, je veux résoudre ça, donc je veux trouver la valeur de x ici qui est coincée dans le log. Première étape, toujours isoler le log. Donc ici, je vais vouloir isoler le log en base 5 de 33 x. Je vais vouloir isoler ça dans un premier temps avant de passer à la forme exponentielle. 4 log en base 5. ici, quand c'est collé, on se rappelle que c'est une multiplication qui est sous-entendue. Donc, si je veux me débarrasser du 4 qui est devant, qui est le coefficient, je vais tout simplement diviser par 4 de chaque côté pour isoler mon log. donc les 4 ici vont disparaître à gauche. Je vais avoir log en base 5 de 33 x et 36 divisé par 4, ça donne 9. Mon log est isolé. J'ai log en base quelque chose de quelque chose. Et je vous rappelle ici que le 33 x, il est pris dans le log. OK, pour le moment, il ne sort pas de là. Mais comment trouver le x qui est coincé dans le log, justement? Alors, je vais passer d'une forme à l'autre. Ici, je vais passer à la forme exponentielle pour m'aider. OK? Alors, comment je passe de la forme logarithmique à la forme exponentielle? Un log, c'est un exposant. Un log, ça égale un exposant. Donc ici, le 9, ça va être l'exposant. En base, c'est quoi? la base de mon log, ça va être la base de mon exposant. Donc, base 5. Ça va donner ce qu'il y a dedans le log. Donc ici, ce qu'il y a dedans le log, c'est 33 x. Puis là, par magie, le 33 x est sorti du log et je vais être capable assez facilement ici d'aller trouver sa valeur. Donc, penser de la forme logarithmique à la forme exponentielle. Encore une fois, un log, ça égale un exposant. Donc, le 9 ici va être l'exposant. 9, c'est quoi? La base de 9, c'est la base du log. Donc, et ça égale ce qu'il y a à l'intérieur du log qui est 33 x ici. Puis là, je vais être capable de résoudre ça. Parce que 5 exposant 9, ça se calcule ça. Notre calculatrice, 5 exposant 9, si tu fais le travail, ça va donner 1 953 125. Ça, c'est 5 exposant 9. Ça égale 33 x. Donc, je calcule ce que je suis capable de calculer. Puis ici, 33 x quoi va donner ça? Bien, on sait qu'ici, on va annuler le 33 en divisant et je vais obtenir ma valeur de X en faisant 1 953 125 divisé par 33. Je vais obtenir ma valeur de X qui est à peu près 59 185,6. À peu près. alors qu'au départ, quand je regardais mon expression en haut, mon X était coincé dans mon log, donc impossible de trouver sa valeur à moins d'essayer manuellement, mais ça, c'est un beau projet avec votre calculatrice. Donc, en passant de la forme logarithmique à la forme exponentielle, c'est là qu'on peut s'en sortir. même chose ici, en A, l'exemple qu'on avait fait, on a passé de la forme exponentielle à la forme logarithmique, donc je suis allé à l'envers, mais ça m'a permis de m'en sortir pour trouver ma valeur de X ou ma valeur de la variable qu'on me demandait. Donc, cet élément-là, le logarithme, c'est important, je le répète encore pour les mathématiques financières, donc c'est super important que les exercices qui sont là, vous les tentiez, pour vous assurer que ça va au niveau de l'automatisme, encore une fois, pour passer d'une forme à l'autre. Alors, je vous laisse pratiquer ça, on ne lâche pas.